salut à tous merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet avant de parler du quintet plus de ce jeudi 26 mai on va faire un petit point sur celui du 24 mai avec une arrivée surprise du côté de saint cloud power jack qui s'imposait d'ailleurs bravo à freddy qui m'indiquait que je ne l'avais pas retenu juste avant la course et j'avais fait le choix le risque de les j'avais pris le risque de l'écarter il s'est il s'est imposé de belles manières avec michael forest voilà d'ailleurs millfield french compte qui était pas forcément vu davia était le seul concurrent que je retenais dans la sélection d'un quintet qui était quand même assez difficile à déchiffrer qui indiquait qui un qui faisait chiffrer d'ailleurs 12000 euros à l'arrivée donc voilà néanmoins néanmoins regardez notre confrère de turf sélection qui indiquait le tierc qui faisait 265 euros et également le quartet pour un rapport de 1451 euros donc voilà si vous aviez suivi mon confrère vous auriez pu toucher l'un ou l'autre des deux rapports donc voilà pour le bilan de ce quinte et plus on va passer maintenant à celui de ce jeudi ce sera du côté de longchamp le quintet plus de ce jeudi 26 mai en nocturne la réunion 1 qui est une semi-nocturne et le quintet plus qui sera la septième course du programme le prix de montre-retout c'est une épreuve qui n'est pas un handicap pour changer c'est une liste et de race mais alors elle est vraiment ouverte un des handicaps sont en général assez ouvert mais cette liste et de race elle est encore plus ouverte j'ai l'impression ils seront 14 au départ 1600 m à parcourir c'est pour des chevaux âgés de quatre ans et plus il n'y a que des mâles qui ont répondu présent aucune femelle au départ 14 concurrents donc sur 1600 m sur la grande piste de longchamp on va rentrer directement dans le vif du sujet avec l'as jo français que j'ai retenu en tête jo français qui vient de s'imposer dans la course référence et c'était ici regardez il gagnait vraiment de belles manières il fournissait une superbe fin de course pour venir s'imposer c'était une liste et de race était sur 1800 m sur un petit peu plus long maintenant c'est un cheval qui a déjà bien fait sur 1600 m il n'est jamais sorti des trois premiers depuis les débuts de sa carrière ce numéro un duo français et c'est vrai que avant le coup faut que ça se passe bien pour qu'ils gagnent mais c'est vraiment une base assez solide dans les trois premiers s'il a le parcours il devrait s'imposer christiane de moureux le canard en tout cas parfaitement donc j'ai retenu en tête ce numéro un duo français derrière j'ai retenu le numéro 4 rado bargue un concurrent entraîné par john patrick murtac qui se déplace avec deux concurrents le 3 et le 4 et ce numéro 4 rado bargue il a intégré ses box en début d'année et c'est deux sorties pour deux victoires et c'est vrai que sa première victoire pour sa rentrée il m'a vraiment beaucoup plu j'ai revu sa course il a transpercé le peloton à miline wrott pour venir s'imposer vraiment de belles manières il y avait du partant il y avait un lot bien composé derrière il a confirmé toujours en irlande en s'imposant assez facilement dans un lot un peu moins relevé mais voilà c'est un concurrent qui en forme qui s'entend bien avec son partenaire et je pense que john patrick murtac effectue essentiellement le déplacement pour ce rado bargue et il devrait logiquement lutter pour la victoire ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 8 bois d'argent alors bois d'argent vient d'effectuer une bonne rentrée du côté de lyon il terminait troisième il faut savoir que l'an passé il a terminé son année par une victoire sur ce parcours dans une liste aide en bassant en battant notamment le numéro 9 jerry donc un concurrent qui a l'aptitude à ce parcours qui va afficher des progrès sur une bonne rentrée qui associé à christophe soumillon c'est le tandem redoutable graffard soumillon ce numéro 8 bois d'argent qui n'est jamais sorti également des trois premiers un peu comme joe français durant toute sa carrière donc voilà encore une fois un point d'appui qui paraît assez solide avant le coup en quatrième position j'ai retenu le numéro 14 rechabar alors rechabar il a effectué une bonne rentrée il a terminé quatrième derrière joe français dans le prix jack laffitte le mois dernier il faut savoir que c'est lui le tenant du titre de cette épreuve il a gagné l'an passé il avait quatre ans bien entendu à cinq ans ce sera moins évident il y a des quatre ans vraiment de qualité au départ et il aura pas la partie facile maintenant andras starke qui lui sera associé c'est un concurrent qui a également l'aptitude à ce parcours une bonne rentrée bon il a il a pas mal d'atouts dans son jeu je trouve ce numéro 14 rechabar et il est tout à fait capable de prendre une belle place à l'arrivée de cette course ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro 2 for pain lui a gagné début mars du côté de chantilly il battait notamment we ride the world qui tente sa chance à ce niveau là après avoir emporté un quintet plus c'est un concurrent la dernière fois qui a terminé quatrième c'était sur l'hippodrome de newcastle un lolo était bien composé en angleterre il a des références il l'a montré l'an passé qu'il était compétitif à ce niveau je l'aime beaucoup je trouve que c'est vraiment un concurrent qui a des moyens et qui est de la qualité et il fait vraiment partie des nombreuses possibilités pour les places et je l'ai retenu en cinquième position en sixième choix le numéro 13 intégrant alors lui il reste sur deux sorties assez moyenne c'était en début d'année sur l'hippodrome de dubaï il a couru de des lois c'est bien composé on lui remet les oeillères cette fois ci faut savoir qu'il a débuté avec deux victoires en portant les oeillères cette fois ci on lui remet les oeillères pour le motiver c'est une petite rentrée mais avec maxime guyon et ce numéro cas dans les styles de départ il plaît tout particulièrement il est raccourci à l'occasion de cette épreuve je pense que c'est vraiment un trouble fait très amusant ce numéro très intégrant je l'ai retenu en tout cas en sixième position ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 5 long villers alors lui il monte un peu de catégorie maintenant son dernier succès sur l'hippodrome de saint-clos était vraiment très plaisant il a gagné de trois longues de trois longueurs pardon l'impression visuelle était vraiment bonne voilà comme j'ai dit le monde de catégorie maintenant avec grégory benoît la forme qu'il tient je pense qu'il a tout à fait le droit de tenter sa chance à ce niveau là et pourquoi pas prendre une place et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 6 mille bosque le compagnon de couleur de long villers le second atout de gérard augustin normand alors lui il a terminé seulement cinquième lors de sa rentrée un petit peu décevant il était assez joué maintenant rosario mandion le découvrait comme je l'ai dit c'était une rentrée il va certainement courir en amélioration et puis il faut pas oublier que c'était quand même le cheval qui a terminé troisième du prix du jockey club l'an passé en battant notamment des chevaux comme prétit tiger donc voilà troisième de groupe 1 c'est une carte de visite quand même qui laisse assez rêveur et on est obligé de le retenir dans une sélection moi j'ai retenu six et huitièmes pardon ce numéro 6 mille bosque et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 9 jerry qui a terminé sixième de la course référence le prix jack laffitte la dernière fois à 51 contre 1 il avait besoin de cette sortie à mon avis il faut savoir que l'an passé il a terminé deuxième de bois d'argent sur ce parcours dans une liste aide donc voilà il a le numéro 1 dans les salles de départ gérald de mosset qui est en grande forme en ce moment voilà c'est un concurrent il fallait faire deux choix c'est un regret il y en a beaucoup qui peuvent prétendre à une place dans cette épreuve et ce numéro 9 jerry en fait partie donc voilà ce sera mon regret je vais faire un petit récapitulatif de ma sélection avec l'as le 4 le 8 le 14 le 2 le 13 le 5 et le 6 et enfin en cas de non partant le numéro 9 voilà vous savez tout pour le quintet plus de ce jeudi 26 mai 2022 si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker bien entendu à la partager si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne youtube également à cocher la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos laissez également votre pronostic en commentaire sachez qu'il y a un tirage au sort chaque mois avec à gagner six mois d'abonnement au pronostic vip du site turf fr.com donc notamment turf sélection ou encore turf prono les rubriques que vous aimez beaucoup donc voilà merci encore de m'avoir suivi moi je vous retrouve dès demain pour le quintet plus de ce vendredi 27 mai ce sera sur l'hippodrome de vincennes d'ici là passez une bonne journée bon jeu à tous et à demain bye bye